Vous savez quoi ? J'ai enfin fini le livre jeunesse que je créais depuis un peu plus d'un an maintenant. Aujourd'hui, c'est le dernier vlog et je vous présente les dernières modifications que j'ai faites, notamment en termes de dessin. Je vous parle aussi de la couverture et je termine par le livre en lui-même imprimé. Restez jusqu'à la fin pour voir ça ! Comme j'ai commencé les illustrations du livre en mars 2020, les dernières peintures réalisées en juin 2021 de La Sirène ne ressemblaient plus vraiment à celles des premières illustrations. J'avais donc un dilemme vu que mon héroïne n'avait pas le même visage d'une page à l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les mêmes yeux ou le même détourage à l'encre. Pour pouvoir uniformiser et ainsi reconnaître mon personnage principal, je me suis dit qu'il fallait que je redessine son visage. Vu que j'utilise Photoshop pour faire la mise en page du livre, j'ai décidé de faire un premier croquis de La Sirène de profil et un deuxième croquis de 3 quarts. Une version de face avait déjà été peinte. Je vous renvoie vers le vlog en description pour en savoir plus sur ce portrait. Pour dessiner le visage, quelques recherches d'idées ont été faites pour savoir celui que je voulais lui donner et qui correspondait le plus au premier portrait. J'ai donc fait mon premier croquis sur un papier vu que je me sens plus à l'aise sur ce médium. Ensuite, je l'ai détaillé. Avec ma tablette lumineuse, j'ai commencé le portrait de profil en me basant sur le précédent et ainsi être au plus proche des proportions. Ceci m'a permis de positionner les yeux et les différents éléments du visage pour garder les mêmes proportions exactement, car j'ai souvent un souci au niveau de la taille des fronts. C'est pour ça que j'ai utilisé cette technique. Une fois que le croquis me convient, je m'attaque aux détails pour voir si ça me va. En relisant l'histoire que j'ai imprimée, je vérifie les différents angles du personnage dans mes illustrations et que le portrait déjà peint ressemble au nouveau. J'ancre les deux croquis pour que ce soit plus facile de détourer les lignes sur Photoshop après avoir scanné les portraits. Et voilà, on passe sur Photoshop. Tout d'abord, je cherche les couleurs pour le teint de mon héroïne en testant différentes ombres et lumières qui pourraient lui correspondre et en me basant sur le portrait que j'ai peint à l'aquarelle. Je retravaille les couleurs au niveau de la bouche et je sculpte son visage avec les ombres. Avec Photoshop, je vérifie aussi les proportions en tournant l'image dans l'autre sens. Ceci me permet de voir si ça ne va pas, notamment cela me permet de rectifier l'œil et la position des cils de la sirène. Comme la bouche était à redessiner, je me base sur une image de référence et je vérifie que la symétrie est correcte. Ensuite, je décide d'incorporer l'image peinte digitalement dans mes fichiers de mise en page avec le texte. Je remarque qu'au-delà de la luminosité et des couleurs qui sont utilisées, je trouve que l'intégration manque de texture. En effet, à l'aquarelle, il y a énormément d'effets au niveau du papier et de la façon dont se dilue et sèche la peinture. Pour qu'on ne voit pas un montage, il faut ajouter de la texture au niveau du portrait et éviter que le visage fasse trop lisse alors que le reste des éléments ne le sont pas. Je répète cette action sur toutes les pages nécessaires. Et voilà, on passe à l'étape cruciale pour un livre, c'est-à-dire la création de sa couverture. Cette dernière permet d'attirer le lecteur, inciter sa curiosité, mais aussi à présenter le sujet de l'histoire. J'ai fait quelques recherches pour savoir les éléments essentiels à mettre en avant, comme le nom du livre ou mon nom. Concernant l'image à peindre, j'ai réfléchi aux éléments importants de l'histoire, c'est-à-dire la sirène, mais aussi le collier. À force de chercher des idées, je me suis dit que le bateau pourrait être intéressant à voir. L'antagoniste de l'histoire, le kraken, que vous pouvez voir sur certains timelapse et certains vlogs de ma chaîne YouTube, est un élément central de mon histoire. Je ne voulais donc pas le mettre en avant afin de créer la surprise. Comme je connais les différents objets et personnages que je souhaite voir sur la couverture, je fais plusieurs croquilles peu détaillées. Faire plusieurs tests les uns à la suite des autres permet de chauffer un petit peu la créativité. On réfléchit à différents angles, à la façon de mettre en place les éléments et à confirmer ce qu'on aime ou non. J'ai donc décidé de mettre en avant le bateau, le collier ainsi que la queue de la sirène seulement. Le but était de ne pas voir le personnage en entier pour créer le mystère. Les lecteurs pourront la découvrir au fil des pages. Le mystère permet donc de vouloir le feuilleter le livre si on est intéressé par les histoires de marins et de sirènes. Pour la mise en couleur, je continue d'utiliser celles qui sont déjà dans le livre. Elles sont déjà assez saturées et les contrastes entre elles sont étudiées pour faire ressortir les différents éléments. Je vous mets en description le lien vers mon blog sur mon site internet où je détaille comment j'ai choisi les couleurs pour mes personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le livre terminé. J'espère que vous avez aimé suivre mes aventures en vidéo sur la création de mon livre jeunesse. D'ailleurs, pour en savoir plus, retrouvez sur mon site internet tous les articles de création d'un livre qui complètent ces vidéos. Allez lire la description dès à présent et surtout, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Commentez-la en me disant ce que vous avez appris ou découvert avec moi durant la création du livre et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada